Coucou les filles, aujourd'hui on va parler de compléments alimentaires et plus précisément de la biotin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe aussi que mis à part la bonne alimentation, les compléments alimentaires, c'est aussi important d'avoir les bons ingrédients à mettre sur ses cheveux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé du contenu vidéo privé pour vous donner les bonnes pistes et les bons ingrédients pour non seulement avoir les cheveux bien hydratés, mais aussi pour pouvoir stimuler la pousse et ça avec des ingrédients totalement naturels. Donc pour recevoir ce contenu vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut pour pouvoir recevoir les vidéos dans votre boîte mail tout simplement. Donc vous connaissez certainement ce que c'est que la biotin. La biotin c'est une vitamine qui a le vent en poupe en ce qui concerne la pousse des cheveux et donc la question du jour c'est de savoir si effectivement cette vitamine fait pousser les cheveux. Donc moi j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert que finalement la biotin était un petit peu surévaluée parce qu'il n'y a aucune recherche scientifique qui démontre que la biotin est directement responsable de la pousse des cheveux. Donc bien évidemment il y a une corrélation parce que forcément la biotin c'est une vitamine et forcément si vous avez vos vitamines, ça contribue aussi à la bonne santé et à la bonne pousse de vos cheveux. Mais il n'y a pas d'effet de causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui montre que biotin égale pousse des cheveux. Donc en fait ce serait juste un terme marketing pour, je ne sais pas, qui sonne apparemment bien aux oreilles, mais sinon c'est tout quoi. Et en fait ici quand on y pense, c'est assez logique parce que finalement la pousse des cheveux, ça dépend d'un ensemble en fait, ça dépend de toutes les vitamines et de tous les minéraux ensemble. Donc déjà on va poser les bases. Donc les vitamines du groupe B dont fait partir la biotin sont les vitamines centrales pour la pousse des cheveux. Pourquoi? Parce que les vitamines du groupe B en fait sont responsables de la formation des globules rouges. Et ces globules rouges-là vont transporter l'oxygène et les nutriments vers les follicules pileux. Donc en fait les globules rouges, le sang, c'est la base. Donc si vous n'avez pas assez de globules rouges, forcément vos cheveux vont en pâtir. Mais maintenant, est-ce que les vitamines du groupe B suffisent? Non, clairement non parce que par exemple le zinc, le zinc par exemple est responsable de la formation des tissus conjonctifs du corps. Et qu'est-ce que c'est que les tissus conjonctifs? En fait c'est la charpente de votre corps, c'est ce qui soutient en fait tout l'ensemble. Donc si vous avez vos vitamines du groupe B, je ne parle pas uniquement de la biotin, je parle vraiment de toutes les vitamines. Donc quand bien même vous aurez toutes les vitamines du groupe B et que vous êtes en déficit de zinc, vos cheveux vont peut-être pousser d'une part, mais ils vont tomber directement après parce que la charpente n'est pas solide. Et ici pareil, le fer par exemple, c'est lui qui est responsable de la formation des protéines des cheveux. Et qu'est-ce qui va favoriser l'absorption du fer? C'est la vitamine C. Là je vous ai pris deux petits exemples, mais vous voyez comment tout est finalement lié, tout est finalement corrélé. Donc déjà se concentrer sur les vitamines du groupe B, ça ne suffit pas. Alors prendre une seule vitamine qui est la biotin et affirmer que cette vitamine-là va favoriser la peau de cheveux, c'est clairement pas possible. À moins vraiment que vous n'ayez qu'une carence en biotin. Mais ça m'étonnerait que vous ayez une carence uniquement en biotin et nulle part ailleurs. Ça m'étonnerait vachement. Donc ici, qu'est-ce que moi je vous conseillerais? Et je vous conseillerais, quand vous prenez des compléments alimentaires, prenez des compléments alimentaires tout court. Prenez des compléments alimentaires qui ont non seulement toutes les vitamines, mais qui ont aussi tous les minéraux. En gros, des compléments alimentaires santé. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'aime pas les compléments alimentaires labellisés cheveux, dont les compléments alimentaires cheveux. Pourquoi? Parce qu'en général, ces compléments alimentaires se concentrent en fait sur les vitamines du groupe B. et toutes les autres vitamines et les minéraux sont négligés ou alors sont présents en très 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 faible quantité. Alors que si vous prenez uniquement des compléments alimentaires pour la santé, bon, ça dépend de ce que vous allez choisir, ce que vous allez prendre, tout ça en général est bien dosé et donc forcément ça va aussi influer sur la pousse de vos cheveux. Donc moralité de l'histoire, tout ce dont le corps humain a besoin fonctionne comme une chaîne en fait. Et une chaîne est constituée de plusieurs maillons et s'il y a un maillon qui saute, il n'y a plus de chaîne. Donc ici, c'est la même chose. Donc choisir quelques vitamines pour la pousse des cheveux, ça ne marche pas comme ça parce que tout est corrélé en fait. Et ici, j'ai envie de dire, même si vous prenez des compléments alimentaires cheveux, assurez-vous qu'il y ait toutes les vitamines du groupe B, assurez-vous qu'il y ait comme minéraux le zinc, le fer, l'iodine, ça c'est les trois principaux, mais il faudrait aussi qu'il y ait de la vitamine D, il faudrait qu'il y ait de la vitamine C, il faudrait qu'il y ait de la vitamine A. En fait, en gros, il faudrait qu'il y ait tout quoi. Donc tant qu'à faire, prenez des vitamines, des multivitamines. Moi, j'ai pris ces vitamines-là, c'est une nutritionniste qui me les a recommandées, et j'ai commencé à prendre ces vitamines quand je faisais en fait de la musculation. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait six mois de musculation en 2017. Là, j'ai un peu perdu mes muscles, mais je vais reprendre avec ma musculation très bientôt. Donc j'ai fait six mois de musculation, et à un moment, je commençais à être très très fatiguée, je ne prenais aucun complément alimentaire, rien du tout. Voilà, je mangeais juste, j'essayais de manger équilibré, etc. Mais à un moment donné, j'étais très très fatiguée, et je sentais que j'avais besoin de multivitamines. Donc j'ai vu une nutritionniste qui m'a recommandé cette marque-là, parce qu'elle m'a expliqué pourquoi, et je vous explique ça aussi pourquoi. Dans un article que j'ai rédigé sur mon blog, je pense qu'il y a deux semaines maintenant, ou presque, et vous allez comprendre pourquoi ces compléments alimentaires, c'est une chérie. Donc là, moi j'ai le family size, et franchement, je vous mets les liens dans la barre d'infos, de l'article et sur Amazon, vous allez pouvoir les trouver. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi ces compléments alimentaires font partie des meilleurs compléments alimentaires, finalement. Donc en gros, pour revenir, si vous avez l'intention d'acheter uniquement la biotine pour la pousse de vos cheveux, je vous dis directement, c'est une perte de temps, prenez des multivitamines, donc des multivitamines et multiminéraux, parce que ça, non seulement il y a des vitamines, mais il y a des minéraux, donc c'est un tout. Et donc, voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous aussi, vous avez déjà eu à tester des compléments alimentaires qui ont bien fonctionné pour vos cheveux, n'hésitez pas à laisser les noms dans la barre d'infos pour pouvoir, finalement, faire profiter un grand nombre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501